... Est-ce que vous êtes contente ? Euh, oui. Je suis super content, là. Très content. Contente, quoi ? Content de la propreté dans votre ville. Ça va ? Ouais. Montrez-moi votre main. On peut dire que vous avez la main verte, donc je viens vous prendre pour mon petit jeu Cannes-Ville-Propre. D'après vous, combien de kilomètres de rue sont nettoyés chaque semaine à Cannes ? Oh, il va à mon paquet, hein. 25 kilomètres. 500. 80, 90. 100. Ça ressemble plutôt à un Nice-Brest au niveau des kilomètres. C'est énorme. 1300. 1300, c'est extraordinaire. Combien de tonnes ? Sont récoltées chaque jour à Cannes. 40 tonnes. Allez, 30 tonnes. Ça doit être énorme. 3-10 et 20 000 tonnes. On est à 158 tonnes par jour. Tu trouves que la ville est propre, toi, à Cannes ? Qu'est-ce qui porte chance ? Seulement si on marche dedans. Ah, la b*** de la b***. Et sinon, vous savez ce que c'est un City Dog ? En même temps, t'es le premier concerné, ce serait pas mal, hein. C'est là où il y a des petits sacs, là. Je connais pas le nombre de containers, ni le nombre de kilomètres, mais j'ai déjà repéré les City Dog. Concrètement, vous êtes plutôt content de la propreté dans votre ville ? Assez, oui, quand même. La ville est vraiment très, très propre. Franchement, oui, c'est propre. Ouais, ça va, moi. Moi, j'habite à la Croix des Gardes, je les sens pas souvent. Si vous aviez une question à poser à Georges Roubaudi, qui est l'élu en charge de la propreté, au sein du conseil municipal, ce serait quoi ? Comment est organisé le passage des beurts ? C'est clair, parce que je les vois pas. Monsieur l'adjoint, votre réponse ? Ah, voilà une bonne question. Nous avons voulu, tout d'abord, éviter de créer des désagréments vis-à-vis des canoas, en tenant compte des réalités existantes. Donc, nous faisons une première phase de ramassage à partir de 6h30 pour le centre-ville, de manière à libérer très rapidement les accès de la ville. Ensuite, nous avons une deuxième phase qui commence à 7h30 et qui concerne donc là les quartiers résidentiels. Ensuite, à 18h, nous avons une troisième phase, mais là qui concerne que les commerçants et qui consiste à maintenir notre ville propre de manière à éviter la stagnation des ordures ménagères dans les rues de la ville. Je confirme, et la propreté à Cannes, c'est l'affaire de chacun. Et ça commence en priorité par le tri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada